Salut tout le monde, c'est NeverbackJords et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et très certainement la fin de nos aventures sur The Witcher 3. Et oui, la fin. Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux plus jamais dire cette phrase. Wow, les lutins grognons là, on se calme. Ils sont plus nombreux que d'habitude ces petits lutins là. Ok, ok. Oh, j'ai mon dépegé défoncé. Attends. Hop, on va tout de suite la réparer. Avant que la cinématique ou quoi se lance. Putain, j'ai 68 d'argent. Je n'ai pas beaucoup de thunes. Tac, tac, tac. Arme. Réparer, arme. 90%. Hop. Réparer. Iron Dite. Réparer. Oh, un truffle à quatre feuilles. Trop bien. Allez, plantons les haricots magiques. Du coup, je tourne cet épisode à la suite du précédent. Donc, il n'est pas encore sorti. Donc, si vous avez dit des choses, je ne le saurais pas. Pourquoi ? La tige va surgir d'un coup, très brusquement. Méfiez-vous. Parfait. Jetez-les. Pas de vague. Pas de vague. C'est parti. Ah, il y a toujours quelque chose comme là. Oh merde ! Oh, il lui a touché les nénés. Bon alors, Gérald. Te crois-tu tout permis ? Qu'est-ce donc que cette infamie ? Sous-titrage ST' 501 Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de... Lui. Hop, 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 hop. Qui es-tu, infâme bestiole ? Infâme créature des ténèbres ! Salut ! Wow ! Wow ! Bébé ! Wow ! Tranquille, le mec, il sort de nulle part, là. Ah, mais tu peux rien faire contre Arrondite ! Regarde-moi ça, géant des nuages ! Souffre de mon Arrondite ! Regardez Arrondite ! Oh, c'est tellement puissant ! C'est limite trop puissant, Stéphée, c'est une dinguerie ! Regardez-moi ça ! Allez ! Get out of here ! Go back home ! Easy peasy ! J'ai jamais vu un combo aussi simple de ma vie ! Pour une créature de conte de fées, ce salopard n'était pas comme Anna. Je vous avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça ? Pour vous débarrasser de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Comment ça ? Vous comptez m'utiliser ? Comme d'être là ? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald. Et je n'ai pas peur de lui. J'ignore ce qui m'attend là-dedans. Considérez que c'est ma dernière volonté. Oh là ! Oh là ! Alors, en gros, soit on couche avec, soit on ne couche pas avec. Alors là, le truc, c'est que si on couche avec, c'est 100% certain qu'elle nous manipule. Genre, elle se sert de nous pour coucher. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est Sienna, c'est sûr. Mais, allez, hein. Soyons joueurs. C'est le dernier épisode, on peut jouer un petit peu, quoi. Petit chaperon rouge. Remix. Bon, on dit, eh, vous ne dites rien à YNFR. De toute façon, elle n'était pas là, elle avait qu'à être là. C'est sa faute. Je vais être censuré sur YouTube pour une unité. C'est sa faute. C'est la faute. C'est sa faute. Je vais être censuré. C'est tout ? Genre elle ne s'est pas servie de nous. Genre c'était juste à... A fin sexuelle. Oh, bah j'ai bien fait alors. C'est ce que tant de femmes éprouvent parfois. J'espère que ce conte va bien finir. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Cela peut très bien dépendre de vous. Ce qui veut dire ? Rien d'autre que ce que je viens de dire. Pour l'instant. Venez, la sortie est par là. Ok, here we go ! Maintenant, comment ça va se passer à l'extérieur ? Détlaff va-t-il la tuer ? Alors par contre, s'il la tue... Genre, si la fin est morte, ce n'est pas parce que j'ai couché avec que j'en ai quelque chose à foutre. Rien à branler. Bon, quand même, je serai deck parce qu'elle est rigolote. Hop, on récupère ça. Et allons par la petite lumière. Ok. Ah bon ? Faut juste sauter dans le puits, t'es sûr ? Tu ne veux pas m'éliminer ? Ok, allons-y. Ah, secours ! Au secours, maman ! J'ai peur ! J'ai peur de ce qui va m'arriver par la suite ! Ah, je fais ça ! Je fais ça ! Pourquoi je fais ça comme accent ? Pourquoi je ne vais pas bien dans mon cerveau ? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Cette fameuse lumière blanche qui m'a donné la migraine hier. Parce que l'épisode, je l'avais tourné la veille. Je n'ai pas pu le tourner à la suite juste après parce que j'avais trop mal au crâne à la fin de l'épisode. Oui, je vous raconte ma vie, alors. Il y a un problème ? Ok, on est arrivé. Ça et ça. C'est un portail dans une fontaine. Pas très commode. C'était un passage secret. Avec un mari et pas, nous l'empruntions pour... Échapper à la gouvernante. Ce qu'elle a par chance consigné dans son journal. Il ne me restait plus qu'à autre. Ouais, passons. La péronnelle est prête à nous aider à mettre fin au chaos qu'elle a provoqué. Elle l'est. Cessez de me traiter comme si j'étais une enfant. Vous préférez que je vous considère comme la menteuse manipulatrice que vous êtes ? Régis, qu'est-il arrivé à vos bonnes manières légendaires ? Mille excuses. J'ai lâché Briggs. Je l'aime bien, le personnage de Sienna, quand même. J'ai hâte d'en finir. Elle est charismatique. C'est pas forcément les gens... Enfin, faut pas toujours qu'il y ait que des gentils, toujours, quoi. Y'a des méchants qui sont plutôt bien, quoi. Y'a des méchants, tu t'accroches à eux, entre guillemets. Comme Détlaf. Détlaf, c'est pas un... Enfin, c'est un mi-gentil, mi-méchant, quoi. Et quand même, pourtant, on l'aime bien. Et Reddin, c'était un totalement méchant. Par contre, lui, on s'accrochait pas à lui, on l'aimait pas. Il est... Tout est fait pour qu'on le déteste. C'est logique. Mais le baron sanglant, par exemple. Le baron sanglant, au tout début du jeu, c'est... C'est un mi-gentil, mi-méchant. Bah, Sienna, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. C'est des personnages qui sont méchants... Enfin, qui sont censés être méchants, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Faut pas les faire chier. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'elle a des raisons de se venger, Sienna, au final. Donc, bon. C'est coquet, ici. N'est-ce pas ? Une vue imprenable sur la vallée. Par temps clair, on aperçoit Dundin. Vous trouvez ? Les ruines se ressemblent toutes. Sensibles. Délicates. Très franchement, qu'est-ce que vous trouvez, Détlaf ? Il vous l'expliquera de vive voix. On est sur les nerfs ? C'est toujours ainsi quand on retrouve un ex, surtout quand l'ex en question est un vampire. Je doute qu'il soit d'humeur à ma guinée. Moi aussi. Honnêtement, oui, je suis nerveuse. J'aimerais fuir à toutes jambes. J'ai promis d'aider, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Enfin, je lui dois bien ses retrouvailles. Tant pis. Préparons-nous. Détlaf sera là d'une minute à l'autre. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Je pense qu'on va être l'une des dernières cinématiques. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais what ? Comment c'est possible ? Ah ! C'est encore joué de moi ! Elle me le paiera ! Elle me le paiera ! Vous n'auriez pas dû vous emmêler sans salaire ! What ? Mais j'ai rien demandé moi ! Oh ! C'est la guerre contre Détlaf ! Et comme quoi, c'est le ruban qu'on a donné à Sienna qui l'a sauvé ! Comme quoi, tout défend cet acte totalement... Aléatoire, entre guillemets ! Parce que tu n'y penses pas quand tu le fais ! Soit tu veux lui faire plaisir ou pas ! Soit tu ne lui rends pas le ruban ! Et si tu ne lui rends pas, ça ne la sauve pas ! Mais logiquement... Merde ! Préparez-vous au combat ! J'aurais dû me préparer au combat ! Hein ? Mais logiquement... Tu le fais quoi ! Juste pour dire de le faire ! Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ! Donc le jeu veut que tu sauves Sienna, en gros ! La logique est de sauver Sienna et de tuer Détlaf ! Eh ouais ! Mon pote ! Ah ! Genre, je n'ai même pas eu à le tuer ! Ça le tue direct ! Putain ! Je n'ai même pas eu à me battre ! Non ! Régis ! Oh merde ! Et là, on va se battre ! Oh ! Ça sent le combat final ! Ça sent que ça va être compliqué ! Détlaf ! Mais tu vas te calmer ! On n'a rien fait ! C'est pas de notre faute ! C'est d'aller t'envoyer là-bas ! C'est son Rue Boss ! Espèce de con ! En plus d'être bête ! T'es con ! Même si c'est la même chose ! Oh ! Détlaf ! Tu ne fais pas le poids face à Géralt de Rive ! Et son Arrondite ! Oh là 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 ! Mais quelle magnifique épée ! Même Détlaf ne peut rien face à ça ! Par contre, il faut savoir qu'on ne peut pas le tuer ! Il n'y a que Régis qui peut le tuer ! Parce qu'il n'y a qu'un autre vampire qui peut tuer un vampire ! Nous, on ne peut pas ! Oula ! Oula ! Oula ! C'est quoi ça ? What ? Mais c'est quoi ce truc ? Oh mon dieu ! Ouais bah j'ai l'impression ouais ! Oh oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! This is the war ! The extreme war of the humanity ! Oh merde ! Oh mince ! Oh quel beau combat pour la fin les gars ! C'est la fin du jeu ! C'est certainement notre dernier combat ! Et qu'il a l'air dur ! Qu'il a l'air dur ! La première étape était facile mais celle-là... Il a l'air beaucoup plus fort ! Et connaissant... Alors là connaissant... Connaissant le fonctionnement de The Witcher, à partir du moment où tu passes d'une première étape à une deuxième après la première barre de vie... Bah c'est qu'il y a... What ? C'est réel ce qu'il vient de se passer là ? Est-ce que c'est réel ce one-shot là ? Ah ouais ! Ah ouais il rigole pas Détlaf ! Il ne rigole absolument pas ! Ah oui d'accord ! Et ce que je disais... Ou pour en redire... On va essayer de changer de sujet... Euh... À partir du moment où il y a trois... Mais vous savez il y a... Enfin la barre de vie est séparée en trois petites barres... S'il y a une cinématique... Enfin une cinématique... Un changement entre guillemets de monstre après la première barre... Bah j'ai bien peur qu'après la deuxième il y en ait un aussi ! Et là déjà si le deuxième monstre il one-shot... Euh... Que fera le troisième ? J'ai bien peur de savoir la réponse ! Non mais quand même là c'est abusé qu'on s'est fait one-shot ! On s'est fait one-shot par ses... Je sais pas ce qu'il nous envoie là... Des chauves-souris je sais pas trop quoi... Par milliers là... Bah ça fait très mal en tout cas ! Ça fait très très mal ! Un bon petit one-shot de famille ! Mais c'est bien qu'on galère le dernier combat quoi ! Euh... Parce qu'avec Aaron Dight ça rend les choses déjà un petit peu plus faciles ! Heureusement ! Mais euh... Au moins on y arrive pas sans mourir quoi ! On est quasiment pas mort de ce DLC hein je pense ! Mais euh... Mais là... Ce combat n'est forcément pas évident ! Oh bah non ! On a déjà vu ! On va pas revoir la cinématique par contre ! On va la repasser ! Euh... Oui on va lui redire les discussions pour dire qu'on les a toutes passées ! Allez préparez-nous ! Détlaf va arriver ! Détlaf est arrivé ! Voilà ! Là par contre ça dit prépare... Attendez on va sauvegarder ici ! Héhé ! Hé ! Pas bête la bête hein ! Pas bête l'animal hein ! Euh... Attendez je vais juste sauvegarde... En fait faire une autre sauvegarde au cas où... Vous savez comme ça m'est arrivé la dernière fois l'épisode euh... Soit bugué ou je sais pas trop quoi là ! Euh... Du coup... Comment on se prépare au combat ? Alors attendez on va regarder notre glossaire bestiaire ! Et on va regarder Détlaf ! Euh... Il est dans quoi Détlaf ? Attendez il est dans les vampires ! Les vampires ils sont dans quoi ? Ils sont là ! Détlaf ! Vulnérable à l'huile contre les vampires ! Au sang noir la potion et à Kwen ! Donc on va mettre de l'huile contre les vampires et du sang noir ! Est-ce que j'ai cette potion sang noir ? On va regarder ça ! Donc déjà l'huile contre les vampires logiquement j'en ai ! Contre les vampires améliorés même ! Eh ! On rigole pas hein ! Potion sang noir ! Est-ce qu'on a ça ? Est-ce qu'on a de la potion sang noir ? Non... On a tellement de potions qu'on se sert jamais ! C'est dingue ! Sans noir amélioré carrément ! C'est quoi ? Le sang noir a plus de dégâts aux vampires et une necrophage qui le blesse tout en les repoussant ! Eh bah allez ! On va... Consommer... Du sang noir ! Et on va re-saufgarder comme ça... Comme ça ! J'aurai pas besoin de reprendre le sang noir et tout... Ok c'est parti ! J'arrive Régis mon ami ! On va passer par contre... Hop voilà ! Allez viens là ! Ah l'huile contre les vampires elle reste que 30 secondes encore... Enfin que 30 coups ! Ah en plus il m'esquive tous les coups ! Mais il me les esquive tous ! Et le sang noir ça reste pas longtemps encore ! La première étape elle est facile ! Ça va ! En plus là avec le... Huile contre les machins minuites chouettes là ! Contrer les vampires plus le sang noir... Ça nous aide hein ! Ok c'est parti pour là le vrai combat ! Attention c'est ça qui peut nous one-shock ! Non c'est pas ça ! C'est quand il envoie ces monstres là ! C'est ça c'est ça ! Attention ! Mais... D'accord ! C'est un peu compliqué à esquiver ! Je ne comprends pas comment l'esquiver ! Parce que là j'ai fait des roulades mais il m'a quand même défoncé ! Il m'a absolument dé... D... Faux ! C'est... C'est... C'est ok ! C'est ok ! Alors comment esquiver cette attaque ? On sait qu'elle nous one-shot maintenant ! Alors je pense peut-être que quand il fait ça il faut se mettre le plus loin possible ! Déjà en distance comme ça on les voit arriver et on peut les esquiver peut-être à ce moment là ! Parce que là ils arrivent beaucoup trop vite quand on est proche de lui ! Je suppose que ça doit peut-être revenir de là ! On va essayer en tout cas mais... Peut-être que ce combat va nous prendre deux heures mais... Mais c'est la fin ! Mais franchement les gars j'ai pas envie... J'ai pas envie que ça s'arrête ! J'ai pas envie que The Witcher s'arrête ! Enfin... Trouvez une solution les gars faites quelque chose mais... Trouvez moi des idées mais je veux pas que The Witcher s'arrête ! Non ! Je ne veux pas ! J'aime beaucoup trop ce jeu pour ça ! Allez ! Mon petit Daetlat ! Par contre ce que je retiens mon petit Daetlat c'est que dans ta forme normale... Tu es ignoble ! Tu ne fais pas le poids dans ta forme normale face à Géralt de Rive et son Arrondite ! Ah mais il est contre tout ! Il fait chier hein ! Ok ! Je fais bien un bon petit coup critique ça fait du bien ça ! Allez passe à la deuxième forme mon ami ! On va essayer de toujours le garder à distance mais le souci c'est que quand il se pose... Le temps qu'on y aille on va perdre du temps mais... Vaut mieux prendre du temps... Plutôt que de... Que de mourir quoi ! Ah regardez ! Ca arrive ! Ca arrive ! Ca arrive ! Mais ! J'ai appuyé sur la roulade 5 fois au moins ! J'ai fait x x x x x x x x x ! En les voyant arriver mais Géralt non il avait absolument pas envie de faire une roulade hein ! Mais on peut voir que quand tu es à distance tu les vois arriver du coup ! Donc logiquement t'es censé avoir le temps de les esquiver ! Mais euh... Il y a que avec la roulade que tu peux les esquiver ! Et le souci c'est que Géralt n'a pas l'air motivé à faire ces roulades ! J'avais peut-être plus d'énergie pour en faire une donc je pouvais pas ! Donc il va falloir que je fasse gaffe à ça à bien garder ma barre de... Enfin l'énergie vous savez la barre de... De... De signes sur le côté ! Il va falloir que je fasse bien attention à ça ! Mais franchement... Fouah ! Il est très très dur hein ! D'éclat ! Heureusement parce que... Il est annoncé comme euh... Comme un monstre imbattable... Le... Le plus fort qu'on ait jamais vu etc... 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 Et si le mec est... Tu peux le battre plus facilement qu'une Brooks ! Hein ! Ca aurait été un petit peu pété ! Là au moins le mec... Bah tient bien son nom ! Contrairement à Ereddin qu'on a battu du premier coup etc... Vous savez tous les gros chefs on les a battus... Assez facilement ! Et bah là... On en chie ! Et c'est bien comme ça je trouve ! Enfin... Après on en chie pas ! On en chie pas tellement en fait ! C'est... C'est une attaque qu'on n'arrive pas à esquiver qui one shot ! C'est plus ça mais euh... Mais c'est quand même... Ca reste quand même euh... Allez ! Ok ! Première étape ! Encore réussi sans perdre de vie ! Ca c'est très 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 bien ! Maintenant place à cette étape ! Très difficile ! Parce que là en fait... En plus... La première fois où il avait fait cette attaque on l'avait esquivé hein ! Et depuis euh... Depuis j'ai plus réussi à l'esquiver ! Ok ! On a réussi ! Wouh ! Et voilà ! On a même pas réussi à le toucher ! C'est ça le soucis quand on est assez loin ! Aïe 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 ! Attention ! Préparons-nous ! Préparons-nous ! Wouh ! J'ai réussi à l'esquiver deux fois ! Mais voilà ! Regardez il nous attaque derrière ! On peut rien faire ! Oh non mais... Ok donc... Ok donc je sais que quand il est au sol la dernière fois... A la fin il attaque vraiment ! Là ça sert à rien ! On peut pas l'avoir ! Ah si j'aurais pu ! Ok ! Ok mais il est trop tard ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais jamais ! Jamais on est d'accord que je l'ai esquivé là ! Mais... Mais non ! Mais... Je comprends pas comment tu... Oh je l'ai esquivé une fois ? Putain mais je comprends pas alors ! Non je l'ai esquivé deux fois même ! Non je sais pas ! Non là vraiment je comprends absolument pas ! Je... 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 je ne comprends pas ! Je ne comprends pas alors euh... L'attaque il est trop cheaté quoi ! Vraiment tu peux même... Enfin... Même en l'esquivant tu l'esquives pas ! What the fuck ! Enfin... Et qu'elle one shot je trouve ça un petit peu pété ! Euh... Qu'elle te mette au minimum de ta vie ! Comme ça tu peux te faire toucher une fois ! A la limite ça me va ! Euh... Comme ça tu te fais toucher une fois ! T'essais de régène pendant ce temps là ! Tu fais gaffe au reste du temps ! Et euh... voilà ! Et puis après quand il l'a refait ! Si t'es full vie ça va ! T'es pas totalement mort ! Mais là... Tu peux être tellement bien parti admettons ! On le tienne jusqu'à la fin de sa vie ! Et la dernière fois où il fait cette attaque il nous touche ! Boum ! T'es mort ! Bah... C'est quand même un peu... un peu chaud ! C'est un peu chaud ! Alors ok il doit être fort ! Mais bon... Peut-être pas aussi fort ! J'ai pas envie de passer deux... On va passer deux heures sur le... le fight hein les gars ! Clairement on est parti pour deux heures de fight hein ! Heureusement que... Que mine de rien j'ai commencé l'épisode... Pas trop loin j'ai l'impression de la fin ! Ce qui permet que... Il y a quasiment que ce combat là à faire ! Mais il va nous prendre au moins deux heures ! Parce qu'on refait tout le temps les... Et puis je vais tout vous laisser quoi ! Je vais pas faire de montage pour mettre que là où j'ai réussi ! Non ! Vous avez tout vécu avec moi ! Les galères, les choses qu'on a réussi donc... Ca continuera jusqu'à la fin ! Ah il esquive tout là ! Il est chien ! Ok ! Ok 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 ! C'est parti ! 3 coups... Ah ! Je croyais que 3 ça passait mais 3 ça passe pas ! Non ! Non ! Pas ça ! Ok ! Je l'ai esquivé ! Ok ! Ok ! Ok ! 1, 2, 3... Ok ! 3 normalement ça passe ! Allez ! Allez ! On est bien là ! On est bien ! Mais non ! Mais jamais ! Mais jamais ! Mais non ! Mais franchement ! Mais franchement les gars ! J'ai appuyé bien avant ! Il a mis 30 ans à faire son mouvement Gérald ! Pfff ! Je comprends pas comment, à quel moment tu dois tenter de l'esquiver en fait ! Parce que si tu le fais trop tôt c'est mort ! Là logiquement je suis censé l'avoir fait trop tard ! Mais euh... Ah non ! Mais non ! Mais franchement quoi ! Pfff ! Je... Je sais pas ! Là franchement... Je n'ai pas la solution ! Je n'ai pas la réponse à cette question ! Parce que c'est compliqué ! Je ne... Je pense que... Je vais aller vers le sens ! Avec mon sens ! Mais bon c'est pas grave ! On va retourner comme on fait depuis le début ! Et là on l'avait esquivé 2 fois ! Mais euh... Il faut l'attaque euh... Il faut l'attaque ! Il faut esquiver cette attaque au moins 6-7 fois je pense ! Donc c'est ça qui est pas évident ! Allez le chargement là ! Prends pas ton temps ! C'est bon ! Ça fait 15 fois que tu la recharges là ! Save ! Tu sais très bien comment aller maintenant ! Allez ! On y va en marchant là ! Olalalala ! Allez ! On est parti ! Je ne voulais que la fille... Vous m'avez trompé ! Tous les deux... Nous n'avons rien pu danser ! Silence ! Ok ! Ok ! Ok ! Ça ! C'est fait ! Il a fait en arrière ce con ! Mais pourquoi il l'a fait en arrière ? La caméra s'est tournée sans que je ne demande rien. Mais laissez-moi tranquille. Non, franchement, c'est chien, là. C'est vraiment chien. Allez. C'est vraiment chien. Vous sentez ? Le silence, c'était la concentration. Genre, j'avais les yeux fermés. Genre, je pensais. J'étais genre le mec, là. Allez, tu vas y arriver. Putain, mais mec, c'est qu'un combat de merde. Oh, putain, énorme. Détlaf. Tu me fais chier. Je t'aimais bien, mais là, tu ne sais pas à quel point je te déteste. Silence. Ok. 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 Fase 1. Comme toujours, c'est ça. Maintenant, c'est la première, aussi. Et maintenant, on va mourir. Vraiment. 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 Eh, peut-être que... Attendez. Merde. Non. Oh, allez. Oh, l'a esquivé. T'es où, bâtard ? Putain, mais le temps qu'il recharge l'arbalète... Putain, mais je n'ai même pas pu l'attaquer, c'est une blague. Mais non ! Mais non, mais j'ai fait le... J'ai voulu tenter un coup d'arbalète, voir si ça faisait quelque chose, et après esquiver, mais du coup, comme l'arbalète a mis 30 ans à recharger, je n'ai pas eu le temps d'esquiver. We're gonna pray. Hallelujah. 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 Maman. Maman. Pourquoi je suis pas beau, maman ? Allez. Là, je le sens, c'est la bonne. Pas du tout. Je sens vraiment qu'on va être très fort. Pas du tout. Je sens qu'on va le tuer. Pas du tout. C'est notre jour. C'est notre combat. Parce que c'est notre projet. Je vais pas en couilles. Je suis... Totalement démonté du cerveau. Vous pourrez nous éviter la phase 1 ? Parce que... Bon, c'est pas qu'elle est facile, mais... Un petit peu, quoi. Ok. Allez, maintenant, la concentration. La concentration, donc l'arbalète, ne sert à rien. On en a bien compris. On a voulu essayer, pour dire 2. Quen ! Quen, c'est limite s'il sert à rien, voilà. Ok. Ok, pour être sûr, à chaque fois, on met 3 coups. 3 coups, ça passe. Ah ! Attendez, ça me gratte le nez. Wouhou ! On en esquive 2, hein. C'est déjà incroyable. C'est déjà notre corps qui est égalé. Allez, viens. Pose-toi à terre, là. T'es où ? Aïe. Oh, le con. Oh, il m'a fait très mal. Oh, attention, la 3ème, peut-être ? Oh, la 3ème escuive ! Le record du monde est égalé ! Allez, viens là, là, Détlaf. T'es chiant. Allez ! 1, 2, 3. Oh, on peut revenir jusqu'à 4, vu que j'ai raté la première. Et j'ai quand même fait 3. Oh, merde ! Je suis trop près ! Je suis trop près ! J'étais trop près, il est en plein milieu. Maman. Là-bas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Libre continent, sans rivage. Oh, 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 oh. Nanana, 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 nanana. Tant de bonheur à venir. Je te veux barier, père. Et toi, tu rêves de partir. Putain, on l'avait bien chopé, là, le coup. Là, on l'avait esquivé 3 fois. Mais là, vous avez vu, on était un peu trop proche. Donc, le temps d'esquiver. En plus, ça m'a dit, cette action n'est pas autorisée pendant le combat. Alors que j'ai juste voulu esquiver. Ah, putain. Ah, cette action, enfin, cette attaque avec les chauves-souris. Je vais en faire des cauchemars. Je vais en faire des cauchemars. Putain, mais vous vous rendez compte si ça me prend 2 heures ? Vous allez peut-être avoir un épisode de 3 heures. 2 heures de combat et 1 heure de cinématique derrière. J'en sais rien, mais putain. Et quand je vous avais dit que je le sentais bien, ce combat-là, on a battu le record du monde de Never Back George, d'esquive, de Détlaf. C'est la première fois qu'on l'esquive autant. Bon, il me fait chier à chaque fois aller à 2 à l'heure pour y aller, là. Il y va en marchant, tranquille, le mec. Allez. Ok. Ok. J'en ai l'air de cette première étape, elle est trop simple. Allez, transforme-toi en monstre horrible, là. Ok. Qu'est-ce qu'il est ? Ok. Wouh ! Oh oui, Aranda, il était à 10 en plus. On lui a mis un bon coup, là. Allez, il faut l'esquiver une troisième fois, là. Là, on est très très bien dans notre lancée. Non ! Non ! Non ! Mais c'est quoi ce truc ? Vous avez vu ce truc ? En gros, quand tu passes à côté, il te chope dans son machin. Mais je ne le savais pas, ça ne nous était jamais arrivé ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais comment c'est possible de ne pas découvrir ça seulement maintenant ? Vous avez vu la marre de sang ou je ne sais pas trop quoi ? À chaque fois, c'est vrai qu'on passait à côté, on ne se demandait pas à quoi ça servait. Et bien là, je suis passé juste à côté, le truc m'a embarqué dedans et je ne pouvais plus bouger. J'étais bloqué. Donc son attaque, forcément, m'a tué. C'est plutôt génial de découvrir ça maintenant. En plus, on était super bien partis. On lui avait mis deux gros coups avec des coups critiques. Si on esquivait cette attaque-là et qu'on l'avait, je suis quasiment sûr qu'on passait en phase 3. Quasiment. Quasiment certains ont passé en phase 3. Ou du moins, on y était tout proche. Aïe, aïe, aïe. On est sur la bonne voie en tout cas. On est sur la bonne voie. Aïe, 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 aïe. On commence à gérer un peu les esquives. Mais là, on découvre des nouvelles choses à chaque fois. Putain, mais il faut que je fasse gaffe à ça maintenant en plus. Toujours plus quoi. Allez, Géralt, là. Par contre, j'espère que ça ne va pas être ennuyeux de voir toujours le même combat à force pour vous. Après, vous avez vu tellement de choses dans le jeu, longues, que logiquement, ce n'est pas ça qui devrait vous arrêter. Au contraire, vu que c'est la fin du jeu, vous devriez être content. Oh, merde. Il y a ma manette qui se déconnecte. Heureusement, c'est pendant la cinématique. Heureusement. Sinon, on aurait une mort de plus. Allez, rallume-toi, s'il te plaît. Merci bien. Allez. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Attention à cette mare de sang, là, du coup, là. Non ! Non, non, je l'ai esquivée. Je l'ai... Aïe, aïe, aïe. Non, pour moi, elle est esquivée, celle-là. Vous voyez, je ne comprends pas comment, des fois, ça ne peut... Parce que j'ai pris un repère, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand il y a un petit bruit juste avant qu'elle parte. Et en général, je saute au moment où il y a le bruit. Et, euh... Et, euh... Bah, c'est ce que je viens de faire, en fait. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et il y a des fois, ça ne passe pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que peut-être, là, j'étais un peu plus proche de lui. Donc, j'aurais dû peut-être sauter encore un peu plus tôt. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident à gérer. Mais c'est... En gros, enfin, tu peux y arriver super bien un coup. Et pas du tout l'autre. Donc, c'est totalement aléatoire, en fait. Et c'est ça qui n'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Mais we can do it. We can do it. Et, euh... We don't have a choice. We need it. We need to, euh... Tout réussir. Allez. Je ne sais pas si il y a quelqu'un... J'aurais dû le demander dès le départ. Mais qui a le courage de compter le nombre d'essais que je fais. Bah, je lui tirerai mon chapeau. Je sais que personne ne le fera. Hein ? Parce que vous êtes, euh... Vous êtes cool. Mais pas à ce point-là, je pense. De revenir en arrière. Comptez toutes les fois où je suis mort. Donc, vous retaper 20 minutes minimum de vidéo. Je pense qu'on doit faire une demi-heure quand on est dessus même. Vous tapez une demi-heure de vidéo en plus, euh... Du même combat. Ok. Alors, ça ! Ça, c'est génial, ça ! Ça, c'est génial ! Je ne pouvais pas bouger, le mec m'a attaqué. Comment perdre sa vie directe ? Bon, heureusement, j'ai des hirondelles. Et puis, de toute façon, que je sois à one-shot ou pas, ça ne change rien. Donc, au final... Allez. Mouru. Première fois que je prends un coup dans la première étape, mine de rien. Ça reste à souligner. Ça veut peut-être dire que c'est la bonne. Vu qu'elle est différente des autres. Rires. Ok. Ok, je lui en ai mis 4. Il y a moyen de lui en passer 4. Il y a moyen de lui en passer 4. Putain. J'ai l'impression d'avoir sauté un tout petit peu trop tôt. Ok, pas mal. Là, on est bien. Allez. Je lui ai dit que ça s'en... C'était peut-être la bonne parce qu'on a pris un coup au début. Allez. Allez, il faut en esquiver encore une au moins. Non. Oh. Oh, je l'ai esquivé quand même. Je l'ai esquivé, mais il y avait sa marre de merde, là. Oui. Oh, putain. Mais par contre, l'étape d'après, elle doit être encore plus dure. Ah, il n'a plus d'ailes. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, mais merde. Oh, il m'a bouffé. Bon, au moins, on découvre la troisième étape. Je vous avais dit qu'il y en avait une troisième. C'était certain. Mais c'est quoi, ça ? Alors, attends. Là, pour le coup, je vais régen, mon pote. Ah, il y a des petits déclaves. En fait, il y a des petits déclaves dans un grand déclave. Attention, parce que là, elle doit être dure, l'étape. Mais on ne sait pas trop ses points forts et points faibles pour l'instant. On ne sait pas s'il peut moins une chatte des fois. Ah, c'est ça qui lui fait perdre de la vie. Attention. Aïe, 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 attention. Une hirodelle. On va tampon, on va tampon, on va tampon, on va tampon. Tiens, on va mettre des poussilles en attendant. Allez, hop. Eh ouais, mon pote. Je te détruis. Garde. Hop, hop. Allez. Eh ouais, mini déclaves, tu vas faire quoi ? Garde. Garde ce que je fais, moi. Allez. Allez, qu'est-ce que tu fais ? T'es dague, hein. Aïe, aïe. Il est mort. Ah. Au secours, je suis bloqué. What ? Il a repris de la vie encore. Aïe. En fait, lui, il revient éternellement. Donc, si j'ai bien compris, lui revient éternellement, en fait. Il est juste là pour nous gêner de tuer le... Ah, mais quoi ? Mais non ! Mais je ne peux plus bouger. Ah. Je veux récupérer ma vie. On va tampon. On va tampon. On est tellement proche de la fin que... Non ! Wow. Je suis en train de durer de tous mes morts, là. Allez, hop, dégage. Allez, hop, dégage. Allez, hop. Allez, hop. Allez, alors, tu fais quoi d'être la fin ? Sans tes chauves-souris, là, hein ? Je les esquive, tes chauves-souris, y'a de mal. Et ton monstre ? Oh, merde. Non, non. Il ne m'en reste qu'une, dit Rondel. Ok, ok, ok. Allez. Tempo. Laisse-toi régen un peu. Joue le timing. Laisse ta vie remonter, parce que là, tu ne te fais pas one-shot, au moins. Donc, c'est beaucoup plus simple. L'étape 3 est bien plus simple, mais... Ça demande de la patience. Ouais. Ok, il est là. Il est mort. Wouuuuuh ! Pardon pour les oreilles. Mais il ne va pas mourir, il n'est pas mort, ce n'est pas possible. C'est ça, c'est ça. Ah bah... C'est ça... Sous-titrage ST' 501 Laissez-le moi. Éloignez-vous. Je ne peux pas. J'insiste. Je t'assure. 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 Pourquoi ça ? Eh bien, contrairement à vous, rien ne m'y oblige. Je vais donc faire mes bagages. Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience, peut-être me rejoindrez-vous. Comptez sur moi. Oh, il mérite de venir, Régis. C'est grâce à lui aussi. Ces médailles ont l'honneur des vertus. Ce n'est pas un hasard. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des cinq vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. Si Anna a tout planifié. Sans notre intervention, une cinquième victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associé à un manque de compassion. Ses plans n'ont plus d'importance à présent. D'après le messager qui m'a remis l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. C'est peut-être la Duchesse qu'elle voulait tuer. Manque de compassion, ça sert. Elle est fermée dans une tour. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs ? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit sireur de botte. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Détlaf. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. Régis, d'où tenez-vous que c'est le sireur qui a remis les lettres ? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé. Figurez-vous que pendant que vous étreniez vos nouveaux habits de cérémonie, j'ai mené ma petite enquête. J'avoue que je ne suis pas peu fier de ma conduite. J'ai commencé par préparer une généreuse quantité de cirage pour notre jeune et industrieux ami. Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la Société des gens de la rue, la réciprocité prime sur tous les autres codes. Toute bonne action est ainsi récompensée. Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles. Je ne vois pas le rapport avec les lettres. Au cours de notre discussion, le jeune sireur m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus. Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions, mais grâce à ma faconde, j'ai fini par lui délier la langue. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis les lettres à Détlaf. Il connaissait la valeur de cette information. En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce. Ouais, il faut lui parler, j'ai envie de savoir, c'était Kim. Vous savez quoi ? Mais je suis sûr que c'est... Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la sermée. Oui, t'es toi, raconte pas ta vie. Mais je suis sûr que c'est sa soeur, la dernière victime. Je vais réussir à le détruire en vous roulant dans la fange. Je ferai attention, promis. Manque de compassion, elle en parlait tout le temps. Elle disait, ouais, elle n'a pas eu de compassion quand je suis parti, blablabla. C'est sûr que c'est elle, donc il faut peut-être se méfier. Attention, parce que là, elle va peut-être vouloir la tuer quand même. Et si elle fait ça, ça serait légèrement abusé. On va bien voir, on va bien voir. C'est peut-être pas terminé, au final. Ce n'est peut-être pas terminé, hein. Attention. Allez, pépère, chargement, là. Oh, mais c'est le bretter ! Bien le bonjour, messire. Vous venez pour vos bottes ? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question ? Encore ? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes ? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. Ma foi, je vais en profiter, moi aussi. Comme le disait la vieille Annie, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Des bottes propres pour une âme propre. Quelle belle formule ! Comment vont les affaires ? Plutôt bonnes, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme a la redincote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens ? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit vif. Cela dit... Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres ? Des mendiants me les ont apportées. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois ? Bah, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non ? Pas fou. Des mendiants ? Qui étaient-ils ? Et combien ? Quatre ? Un pour chaque lettre. Quatre ? C'est tout ? Il n'y en avait pas un cinquième ? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants ? Ils avaient quelque chose en commun ? Comment ça ? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. Ces lettres, d'où venaient-elles ? Ils les avaient trouvées dans la rue ? J'en sais rien, moi. Ils sont arrivés. Ils m'ont donné leurs lettres. C'est tout. J'ai rien demandé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute, mon garçon. Je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais. Où pouvons-nous trouver ces mendiants ? Au refuge, j'imagine. Quel refuge ? Vous ne connaissez point ? Au bout de la rue. Vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Merci, mon garçon. Tiens, pour ta peine. Ok. Trouver le refuge. On va le trouver, le refuge. C'est facultatif, mais... On va y aller. C'est en haut ou c'est en bas ? Non, c'est en haut. C'est là. Oh. Y'a un embrouille. Y'a un embrouille ! Parlez. Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Écoutez, vous et ces sacs à puce, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il faut que ça cesse. Bien dit. On est entre gens bien, ici. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi ? Hé, Ballard, t'entends ça ? Encore un défenseur dépouilleux. Un empêcheur de tourner en rond, oui. Nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ces gueux. Et les gens bien, c'est vous, j'imagine. Pourquoi ? Vous en doutez ? Oh que oui. T'entends ça, Artois ? Ce manant nous insulte. Comment oses-t-il ? Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. Ah là là, les gars, je suis bien habillé. Vous allez me faire me battre. Ah, vous êtes chiants, hein. Vous avez abîmé ma belle tenue. Vous n'avez pas honte ? Eh, sale con. Je ne t'ai pas vu arriver. Allez, allez, attaque, là. Ouais, t'es tout seul, maintenant. T'es tout seul, mon gars. Tu vas clamser. C'est pas que je sais bien me battre, hein. Allez, dégage. Ça dégage les trashs. D'accord, j'ai compris. Allez, viens, on s'en va. Merci pour votre aide. J'ai bien tenté de les raisonner, mais sans votre intervention, je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle. Merci encore. Pas de quoi la vie. Qu'est-ce qu'ils vous voulaient ? Ce sont des voisins. Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux. Je n'y suis pas opposé, mais nous n'avons nulle part où aller. Mais dites-moi, quel est votre problème ? C'est à mon tour de vous prêter main forte. Où sommes-nous ici ? Dans un hospice ? Oui, en quelque sorte. Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort. Pourquoi les aidez-vous ? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Chère chère chère. Vous l'avez peut-être entendu mentionner le sireur de la rue de Garl. Le sireur ? Un brave garçon, je le connais bien. L'un de vous protégé, l'aurait-il rencontré récemment par hasard ? Je ne suis point leur confident, désolé. Cela dit, attendez un peu. Ils seront bientôt là pour le repas. Vous pourrez les interroger vous-même. Vous êtes sûr qu'ils viendront tous ? Rien ne les oblige à venir, bien sûr. Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs. Merci, c'est très gentil à vous. Nous allons attendre. Ok, on va interroger les membres de Jean. Voir s'ils en savent plus parce qu'ils sont quatre à lui avoir donné une lettre, mais la cinquième n'a jamais été donnée. Est-ce qu'un mec a encore la cinquième et qu'il doit la donner ? Ou est-ce que Sienna n'a pas donné de cinquième lettre, tout simplement ? Écoutez-moi. Votre soupe sera servie dans un instant. Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser. Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir. Ce serait dommage, non ? Il y a quelque temps, quatre d'entre vous ont remis une lettre au sireur. Inutile de nier. Savez-vous de quoi parle ce monsieur ? Oui, Romain ? Vas-y, parle. Je suis point une balance, moi. On a tous juré de point causer des lettres. Tu peux parler, Romain ? On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça ? Bon travail. Qui d'autre ? Moi aussi, j'ai eu une lettre. Je l'ai donnée au sireur. Pareil pour le bleu. Mais il peut rien dire, vu qu'il est point là. Moi, j'ai encore la mienne. Je dois la donner deux jours après la fête de la Saint-Barnabas. Il en va de la sécurité du duché. Donnez-la-moi. Ou je vous la prends de force. C'est juste que je devais la donner moi-même. La montrer à personne. C'est ce qu'elle a dit. Elle m'a fichu la frousse. Ces hommes sont donnés de gens, croyez-moi. Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes. Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole. Si vous le dites, la voilà. De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le sireur. C'est toujours plein de boue, là-bas. Allez, la cinquième lettre ! La cinquième lettre ! Est-ce que c'est bien le nom que je pense ? De la duchesse ! Merde. Qui est-il ? Encore un nouveau nom ? Voyez-vous-même. Oh, ça, là. J'avoue que c'est pour le moins inattendu. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse. Voilà. C'est trop fort. C'est vrai que nous ayons sous-estimé Sienna. Si j'en juge par cette lettre, Détlaf était censé lui arracher le cœur. Mais avant cela, brisez-lui le coup. Étrange. Alors, vous y voyez plus clair ? Trop clair, hélas. Ce plaisant remue-ménage est devenu un problème d'une incroyable gravité. Nous tenons ici la preuve d'un complot contre la duchesse. C'est un coup d'état, Geralt. La duchesse devait être la dernière victime de Détlaf. Sienna avait tout prévu depuis le début. En effet, c'est la conclusion logique, Geralt. Quatre victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Sienna alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre. Elle est notoirement connue pour son manque de compassion. Et pourquoi Sienna voudrait-elle assassiner sa propre sœur ? Par envie ? Pour le pouvoir ? Par goût pour la souffrance ? Oui, oui et encore oui. Ces trois raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. J'aimerais connaître ses motivations. C'est tout à votre honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face. Vous y allez un peu fort, non ? Elle s'est servie de mon amie pour accomplir ses noirs dessins. Je la hais de tout mon être. Mais je comprends votre soif de vérité. D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Sienna, n'est-ce pas ? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire, tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez ? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au Mère Lachaise. Après le carnage provoqué par Détlaf, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère l'accompagner d'une bonne liqueur de mon dragore à celle de l'odieuse sœur de la Duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Sienna ? C'est bien ça ? Je ne serai pas aussi catégorique, mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement à sa présence. Elle s'est montrée cruelle envers Détlaf et il est mort par sa faute. Et maintenant ça ? Non, Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Il est vraiment bien ce mec-là, Régis. C'est vraiment un bon gars. C'est un très bon gars ! Facultatif parler à Sienna ! Bah non, pas facultatif. Je veux savoir si elle m'a pris pour un con avec ses motivations ou pas. Après, dans sa vengeance, je peux comprendre qu'il y ait la Duchesse. C'est logique dans tout ce qu'elle nous a dit. Elle voulait se venger de tous ceux qui l'ont violé, tout ça. Bon, ça, c'était logique. Et de sa sœur parce qu'elle la juge responsable. Donc, dans un sens, c'est pas... Ah, c'était quand on avait tué des mecs, ça. Dans un sens, c'est pas illogique. Non, je veux parler à Sienna. Donc, dans un sens, c'est pas illogique, mais... Il faut qu'on lui parle. J'ai envie de lui parler, quand même, pour voir ce qu'elle a à dire. Si elle a quelque chose... Une bonne excuse, on va dire. Si on peut encore les rabibocher ensemble, ou si c'est terminé et qu'on va devoir... Qu'on va devoir, en plus de tuer Détlaf, tuer Sienna, quoi. C'est quand même une belle histoire. Enfin, franchement, je trouve que ce DLC, ça peut être un jeu à part entière, quoi. C'est complètement dingue. Le DLC est aussi long qu'un jeu de maintenant, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Non. Allez, allons voir Sienna. Et après, on ira voir Damien. Donc, cet épisode va durer au moins deux heures, mais... Il faut un bel épisode de fin, quoi. Et comme c'est le jour de mon anniversaire, les gars... Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Fallait que ça se termine aujourd'hui, donc... C'est un symbole, c'est un signe. Et donc, ça se termine aujourd'hui, jour de mon anniversaire. Dimanche 18 février 2018. Je fête mes 24 ans et on arrête The Witcher 3. Mais vraiment, c'est une série que je n'ai pas envie d'arrêter. Je... Je suis trop accroché à ce jeu. J'y joue depuis sa sortie quasiment sans arrêt. Depuis que je fais les vidéos, j'y joue encore plus régulièrement. Et donc, euh... Je suis paumé, moi. Je suis totalement paumé. Allez. Allons voir Sienna. Damien, il est où ? Il est par là. Et Sienna, elle est par là. Ok, ici. Euh... Il a pas l'air d'être enfermé vu que les portes sont ouvertes. Ah, c'est là ? Ou bien, il y avait des escaliers encore ? Ah non, il y a un garde là. J'avais pas vu. Ah, je veux pas lui dire parce que... Parlez. Allez prendre le thé avec votre tante. Cette personne est incarcérée sur ordre de la Duchesse. Il vous faut une autorisation spéciale. J'ai découvert des informations importantes sur son affaire. J'ai besoin d'explications. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres. Perdition accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Voilà, j'allais pas lui balancer qu'elle a voulu tuer la Duchesse parce que... On sait pas c'est qui, lui, s'il balance tout ça. On ne sait jamais. Ne prenons pas de risques. Oh, jolie la petite statue là. Bon sang, quel fouineur vous êtes. Je suis en prison. Deplaf est mort. Pourquoi ne pas laisser tomber ? Sianna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer ? Oh, un enquêteur accompli comme vous. Je vous imaginez plus perspicace. C'est pourtant évident. Allons Géralt, à votre avis, pourquoi ? Parce qu'elle vous a tourné le dos avant de chasser tout souvenir de vous. Bravo Géralt, encore une énigme résolue. Et voilà votre curiosité maladive satisfaite. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta ? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler. Mais pas forcément pour l'argent. Pour quelles raisons, alors ? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Rien qu'une seconde, vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causés et lui pardonner. Et pourquoi je ferais ça ? En souvenir du bon vieux temps ? Vous vous aimiez jadis. Oh, je vous en prie. J'ignore d'où vous sortez ces âneries, mais... J'ai lu le journal de votre gouvernante. Vous jouiez ensemble. Vous étiez inséparables. Anna Henrietta vous attirait parfois des ennuis. Mais il lui arrivait aussi parfois de prendre votre défense. Quand vous faisiez des cauchemars, elle seule pouvait vous calmer. Le temps hérode les souvenirs, les modifie. Parfois, on ne se souvient que du bon. D'autres fois, que du mauvais. Si elle m'aimait autant, pourquoi se fichait-elle de mon sort ? Pourquoi m'a-t-elle oubliée ? Je l'ignore. Mais vous pourriez le lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses ? Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait. Peut-être. Mais rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Henrietta et à Toussaint. Pourtant, elle ne vous a pas abandonné. Ah. Vous étiez sérieux à la contrée des mille fables. Vous voulez vraiment que cette histoire se termine en conte de fées, hein ? Et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours. Partez, sorceleur. Ou on donnera votre médaille à un autre. Quel drame ce serait. Adieu, Sienna. Je n'ai pas vraiment les réponses que j'attendais, quoi. Elle a l'air toujours aussi méchante. Mais le truc que je me dis... J'ai envie de voir le positif. J'ai peur de faire les mauvais choix, mais... En gros, à chaque fois en présence d'Anna Henrietta... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est sous une malédiction, Sienna, hein ? Elle a la malédiction du soleil noir. La capitaine de la tour souhaite vous parler. Ouvrez-vous, monsieur ? Oui, allons-y, allez. Allons-y. Je dois aussi lui parler. Donc, Sienna est sous la malédiction du soleil noir. Et en présence d'Anna Henrietta, quand elle était jeune, elle allait toujours bien. Donc, peut-être que là, en sa présence, ça changerait quelque chose. Je ne sais pas. Mais, je ne sais pas, il n'y a pas moyen de lever cette malédiction, enfin... On peut peut-être trouver une solution, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Damien ? Gérald, il était temps. Prêt pour la cérémonie ? J'ai pas envie de lui dire. J'ai pas envie de lui dire. Oui. Commençons. Entendu, mais conduisez-vous bien. N'agissez pas comme un mercenaire, mais comme un homme méritant les plus grands honneurs. En fait, vous feriez bien de garder un silence digne jusqu'au bout. Que la cérémonie commence. Suivez-moi. La Duchesse vous attend. Je fais peut-être une erreur, mais... Aïe 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 a... J'aime bien Sienna, en vrai. Enfin, elle est super cool comme perso, donc... Mais à Anna Henrietta, je le dirai. Je vais lui dire à elle, si je peux. Mais elle... Elle n'en voudra pas à sa sœur. C'est sûr. C'est pour ça qu'à elle, je veux bien lui dire. Si je le dis à quelqu'un d'autre, J'ai peur qu'il ne soit pas très content. Je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie. Si la situation est telle que vous la décrivez, le duché vous versera une compensation adéquate. Merci, votre rayonnante majesté. Votre majesté, Gérald de Rive est arrivée. Mes chers sujets, il est temps de passer à l'affaire suivante. Parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine, voici celui qui me tient le plus à cœur. À présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera, la plus haute distinction de Toussaint. Gérald de Rive, profondeur de la bête de Beauclair, avancez. Nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Beauclair de la terrible bête, car tel est notre bon plaisir. Puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Beauclair. Pour le dire plus simplement, je vous remercie de tout cœur, Gérald. Damien a votre récompense. Après tout, ce n'était qu'un contrat. Merci. Oh, il vaut 52 ! Yeah ! Merde ! Ah, mais il est là à côté ! Allez, je lui dis. Oui, et je vous remercie sincèrement, Majesté. Hélas, je crains de devoir gâcher l'ambiance. Sienna projetait de vous faire tuer, Duchesse. Elle voulait utiliser Détlaf. Vous deviez être la cinquième victime de la bête. Cela ne se peut. Vous vous trompez. Forcément. J'ai une preuve. Je n'y crois pas. Dans un instant, je parlerai à Sienna. M'assisterez-vous ? Vous m'avez rendu ma sœur, mais ce que vous m'annoncez me désole. Je doute de pouvoir la juger équitablement. Je préférerais apprendre que vous vous trompez, Gérald. Il n'en est rien. D'ailleurs, je vous recommande la plus grande prudence en sa présence. Vous exagérez, sorceleur. Nous parlons de ma sœur. Je sais m'y prendre avec elle. Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon, je resterai. À présent, nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclair. Capitaine de la tour, faites venir Sylvia Anna. Sienna ! Sienna ! Sienna ! Sienna ! Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien ? La Duchesse a requis ma présence. Tu as commis de graves crimes. Cependant, tu es ma sœur, et mon cœur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle. Tout comme il m'empêche de croire que tu aies voulu ma mort. Je souhaite croire que tu as été influencée par ce monstre de Detlaf. Sans lui, tu ne serais point descendue aussi bas. J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale. Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire. Sienna est rongée par l'amertume. Elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Beauclair. Des raisons que je connais et comprends. Je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis. De quoi parle-t-il, Sienna ? Tu le sais très bien. J'ai été forcée à l'exil. L'aurais-tu oubliée ? A ton avantage. Tu savais alors que le trône te reviendrait, même si j'étais l'aînée. De la part des ministres, je peux comprendre. Ils m'avaient toujours haï. Je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc. Je peux même comprendre nos parents. J'avais toujours senti le problème. Ils avaient peur de moi, car j'osais être libre. Cette malédiction imaginaire tombée du ciel les a soulagés. Mais toi ? Tu m'as le plus blessée. Tu étais mon Anariéta, bon sang. Ma chère petite sœur. Comprenez-vous enfin, sorceleur ? Elle m'a trahi. Vous prétendez tous les comprendre. Pourquoi êtes-vous revenus vous venger ? Pourquoi les avoir fait tuer dans ce cas ? Ils méritaient ma vengeance. Tous me détestaient, pour autant que je m'en souvienne. Mais Anariéta me comprenait autrefois. Je ne pouvais me raccrocher qu'à elle. Sa trahison a été la plus douloureuse. Votre sœur et vous n'étiez que des enfants. Vous ne contrôliez pas ce qui se passait. Vous avez tort, sorceleur. Elle contrôlait les choses. Te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais, ma chère sœur ? Bien sûr, c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire Nil gardien de vessies de poissons, remplis de graisse, pour rigoler. Mais c'est toi qui les a enflammés. Pour m'impressionner, j'imagine, il les a reçus en plein sur son crâne dégarni. Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. Mais quand il a fallu trouver le coupable, tu n'as pas dit un mot. C'est moi qu'on a accusé et puni. C'est vrai. Je ne t'ai point défendue. J'avais trop peur. Le conseil s'est montré unanime. Il a listé tous mes crimes. Mes fugues du palais, mes prétendus actes de cruauté, mes amitiés inappropriées. Ils m'ont chassée. Mais toi, la seule à me comprendre, tu t'es cachée dans un coin et tu n'as pas levé le petit doigt. Ni avant, ni après. Tu n'as jamais tenté de me retrouver. C'est faux. Je t'ai cherchée. J'ai envoyé des chevaliers, réuni des informations au dehors. Tu ne voulais point qu'on te retrouve. Depuis le jour de ta disparition, je vis avec le sentiment de t'avoir abandonnée. Je suis désolée, ma sœur, bienvenue. Me pardonneras-tu ? Je t'ai cherché, ma sœur, bienvenue. Je t'ai cherché, mais j'ai cherché. Je t'ai cherché, mais j'ai cherché, j'ai cherché, ma sœur, bienvenue. j'ai cherché très, Je t'ai cherché. Il y a une grosse paire Gérald Regardez s'il y a la souris Je vous avais dit En la présence d'Anna Henrietta Elle peut la calmer Elle en est capable Et ça a l'air de fonctionner Ça a l'air de fonctionner Ah là là ça sent la fin C'est la fin je pense Donc du coup ça se termine comme ça Si Anna devient Entre guillemets gentille Serait-ce positif ? Oui encore des mauvaises choses Ah on est au cimetière Le bon côté de cette cérémonie C'est qu'elle a été courte Pour vous peut-être Parce que vous avez vite filé La fête ne fait sûrement Que commencer pour les autres L'alcool coule toujours à flot Dans ce royaume tranquille Vous n'appréciez pas tellement tout ça Finalement Ah cet endroit est comme un vin fort Gérald Il est bon à petite gorgée Que dites-vous de mon breuvage personnel ? Pas trop fort ? Juste ce qu'il faut Je le concocte à partir de la mandragore du coin Variété Alrona Diavolis Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région Ont un goût unique Et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable Fascinant Fascinant Tout ce que j'ai à dire c'est que la cuvée est excellente C'est vrai Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard Voudriez-vous m'accompagner ? Vous voulez aller cueillir des racines maintenant ? Il fait nuit noire Ah Gérald Même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit Que je suis un vampire et que je n'ai donc pas besoin de lumière pour voir Je ne croirais jamais que vous avez oublié avoir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité C'est pas faux On a ce que je peux communément appeler des yeux de chat Si vous pensez que c'est une bonne idée allons-y Mais je crois que vous oubliez une chose La racine fraîche de cette Mondragore est très toxique Même pour un sorceleur Aucun problème Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie Tenez des gants et un masque Avec ça vous ne courrez aucun danger Merci On peut y aller dans ce cas Mettez un masque et des gants Ok Mettons ça Euh Où est-ce qu'ils sont Objet de quête Euh C'est ça ? C'est quoi ça ? Ah non c'est l'ordre Ouais c'est ça Le masque il est là Euh Ok Et les gants c'est ça ? Gants de cueilleur de Mondragore Ouais Ok C'est mis Alors cueillons Hop Une là Et une là Voilà Régis Il est où ? Oh Ça ne va pas être facile de le retrouver C'est un vampire après tout Oh ce con Regis Où êtes-vous ? Où es-tu mon ami ? Est-ce que tu me prépares un mauvais plan et tu veux me tuer au final ? Oh merde C'est quoi ça ? What ? Ah il s'est fait attaquer Je croyais que c'était lui qui m'a... Oula Oh wow Mais putain je vois pas par quoi je me fais attaquer moi Eh il y en a encore What what a... C'est Brox Elles vous ont accusé d'être un traître Hélas Nous autres les vampires suivons un code d'honneur très simple Si simple que vous le trouveriez trivial Soit vous êtes des nôtres Inconditionnellement Et quelles que soient les circonstances Soit... Elles ne passeront pas l'éponge c'est ça ? En effet Par chance Il existe une autre règle informelle Et tout aussi triviale que la première Qu'on pourrait résumer par Loin des yeux Loin de la rancœur C'est pourquoi je dois quitter tous Probablement pour très longtemps Oui je comprends Retournons à mon bivouac J'ai une furieuse envie de reprendre un verre Non mais attendez Les petites Brookes à deux balles Le mec a détruit Détlaf Le mec le plus puissant Et des petites Brookes de rien du tout Ont cru qu'elles allaient le tuer Mais qu'est-ce que c'est drôle Quel bouquet exquis Il se développe en douceur Et le final est explosif Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas un grand connaisseur Alors il est grand temps d'apprendre Vous êtes quand même propriétaire Du vignoble Corvo Bianco à présent Au fait Je vous ai laissé un cadeau Dans votre nouveau chez vous Sur la table de chevet Merci Me direz-vous de quoi il s'agit ? D'une broutille Mais qui vous sera utile Si vous avez besoin de mutagène A propos Avez-vous réfléchi A ce que vous alliez faire De votre récompense ? Allez-vous raccrocher vos épées Et vous mettre à tailler des vignes ? Ah, je ne sais pas encore La vie de vigneron travailleur M'attirera peut-être irrésistiblement un jour A moins que je reste sur la voie Que je continue à errer En scrutant les étoiles Après m'être installé sur le bord d'une route Je sens poindre de la poésie Ce qui me fait inévitablement Penser à Jaskier Je me souviens d'une nuit Non loin d'ici Nous nous cachions dans une grotte Alors qu'un blizzard faisait rage Ça vous dit quelque chose ? Comment ? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilschfortz Notre rencontre avec Vilschfortz Ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir Mais ce premier séjour à Beauclair Fut bien plus calme que celui-ci Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque Le seul problème C'était les caves Trop petites pour stocker tout sa vin Les apparences, Gérald Comme les fées Mamoun et les Doppler Elles peuvent être trompeuses Alors, qu'est-il advenu de Vilschfortz ? Je l'ai tué Mais ça n'a pas été facile Et vous ? Une idée de la direction que vous allez prendre ? Loin C'est tout ce qui compte Peut-être m'aventurerais-je au sud Au Nilfgaard ? Et pourquoi pas ? Les Nilfgaardiens forment une société moderne Là-bas, plus personne ne croit aux vampires Ce seul fait s'avérerait fort utile Pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse C'est un point de vue intéressant Je n'ai aucune envie de bouger d'ici On pourrait rester encore un peu Bien sûr, mon ami Nous avons été témoins de grands événements Que nous avons même précipité à plusieurs reprises Après toutes ces péripéties Nous avons bien mérité un peu de repos Bien d'accord Pourquoi ils nous regardent ? Vous avez vu, ils regardent la caméra en souriant Oh non, c'est quoi ça ? Ce regard en souriant Non, je ne peux pas l'accepter Cette fin magnifique Et donc le jeu se termine ainsi Se termine ainsi Après 104 épisodes Après plus de 170 heures de jeu Je pense Après toutes ces aventures Après plus d'un an et demi Ça se termine Ça se termine aujourd'hui Dimanche 18 février Jour de mon anniversaire Jour de mes 24 ans Je suis C'était un honneur de vous faire cette série J'ai toujours voulu la faire J'ai jamais osé me lancer Et l'année dernière Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit Allez, je me lance Je l'attente Et heureusement pour moi Il y a eu un public Qui n'a pas été extrêmement nombreux Mais j'attendais 100 personnes J'en avais 100 en général Un peu plus au début Mais j'avais mes 100 vues quasiment Sur toutes les vidéos Et j'avais surtout un public Qui commentait régulièrement Et ça Ça m'a beaucoup aidé Parce que Je voulais terminer cette série Je voulais aller jusqu'au bout Et si elle n'avait pas été suivie J'aurais peut-être pas fait les deux DLC Mais là le fait que je sois suivi Et en plus de ça Qu'il y ait des personnes Qui commentent A chaque épisode Ça m'a fait un bien fou Ça m'a totalement motivé J'ai été Très heureux de vous faire ça C'est un honneur pour moi D'avoir pu vous faire The Witcher Mais en entier Les deux DLC compris Toutes les missions En marge de la mort bien entendu En ne vous appant aucun moment du jeu Donc tout ce qu'on a fait sur le jeu Vous l'avez vu en vidéo Sauf sur Blanche Fleur Les points d'interrogation Donc une vingtaine de minutes Une trentaine de minutes de jeu peut-être L'histoire des points d'interrogation De la toute première zone Qui ne servent pas à grand chose Mais Ceux-là je les ai pas tous fait en vidéo Et Mais sinon Le jeu intégral a été fait en vidéo Avec tous les points d'interrogation Qui ont été faits Notamment Très compliqué sur ce qu'élige Si je devais retenir Si je devais retenir Un souvenir de cette série Je ne saurais même pas les gars Je ne saurais même pas Parce que Le souvenir que j'aurais Que je garderais A vie C'est que Cette série s'arrête Le jour de mon anniversaire Mais Vous vous rendez compte Du nombre de chances Qu'il y avait pour ça Il y avait une chance Sur 365 Pour que ça arrive Déjà Il fallait que mon anniversaire Tombe un dimanche Bingo On a de la chance Ça tombe un dimanche Et il fallait que la série S'arrête à ce moment-là J'ai jamais calculé Pour que ça s'arrête A ce moment-là Sauf là Les deux derniers épisodes Enfin Cet épisode-là J'aurais pu le faire en deux Ou l'épisode d'avant Enfin En gros depuis deux semaines Je sais que ça pouvait se terminer A ce moment-là Donc forcément J'ai un peu joué là-dessus Et J'ai J'ai fait durer l'épisode Pour que Ça se termine maintenant J'ai essayé de gérer le temps Sans savoir à peu près Ce qui est resté Donc vous avez vu Ça payait quasiment deux heures Donc j'aurais pu le faire en deux fois Mais non Mais non Fallait que ça se termine En beauté Et Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est C'est un honneur On va passer la fin Et voilà Il est parti Et il aimerait rentrer Ah C'est pas terminé Rentrez chez vous Rentrez chez vous Il y a une dernière chose à faire Qui est de rentrer chez nous Et bah Nous allons rentrer à la maison Et rentrer chez lui Du coup c'est à son vignoble Je pense Une humilité infinie Voilà la dernière mission De ce jeu On rentre à la maison Et c'est là Où il va prendre le repos éternel Nous avons dit adieu A Régis Et maintenant Qu'allons-nous faire Pour les adieux au jeu En tout cas Comme je vous l'ai toujours dit Merci pour tout Merci pour cette série Je veux pas que ça s'arrête Mais Mais il y a une fin à tout Malheureusement Et Il faut bien que ça s'arrête Il faut bien que ça s'arrête Je pourrais recommencer le jeu A NG plus Mais Ça n'aurait plus grand intérêt On connait toute l'histoire par coeur On sait ce qui va se passer Et est-ce que vous auriez encore Le courage de regarder 100 Plus de 100 épisodes Pendant 2 ans Dans les 2 années à venir Tous les dimanches Je ne pense pas Donc Donc voilà Ça ne sera pas le cas Ça sera Until Dawn Maintenant Qui remplacera The Witcher Et Ça va pas être facile De passer derrière The Witcher Clairement Mais bon C'est comme ça C'est comme ça Hâte de découvrir ce jeu Qui est Until Dawn Quand même Ça va être Ça va être cool Et vraiment Si vous pouviez Battre le record de like Sur cette série Ça serait Ça serait ouf Pour cet épisode Je vais vraiment demander Je vais la publier Partout Cette vidéo Pour que Enfin Je vais publier Enfin Je vais en parler Sur toutes mes vidéos Je vais en parler Sur mes lives Vraiment Pour que ça Que vous la fassiez buzzer Enfin Juste Qu'il y ait un nombre De j'aime Qui me soutiennent Tellement Pour cette fin C'est fini Genre C'est fini On a plus rien à faire C'est la dernière fois Qu'on court là On mettra même plus De coup d'épée Le dernier coup d'épée Qu'on a mis C'était à une Brooks Et tout est bien Qui finit bien Pour Sianna Et Anna Henrietta Mais ce qui est dommage Dans l'instant C'est qu'on se rend pas compte De ce qu'elles deviennent Parce que là On a juste vu Qu'elles se réconcilient On le suppose Mais on sait pas vraiment Ce qui se passe non plus Donc voilà Mais bon C'est bien de laisser Du suspense Entre guillemets Et nous voilà arrivés Au vignoble On rentre à la maison C'est vrai qu'il nous a dit Qu'il y a quelque chose Qui nous attendait Sur le buffet C'est vrai C'est vrai Il y a quelque chose Qui peut nous servir Il nous a dit Donc on va aller voir Ce que c'est Toujours très intéressant A savoir Donc sur notre table de chevet Il a dit Bien le bonjour Ah Petite cinématique Avant de rentrer Maître sorceleur Des inconnus Ont fait irruption Dans votre résidence J'ai résisté de mon mieux Mais en vain Des inconnus Qui était-ce ? Hélas Je crains qu'il n'ait point eu La courtoisie De se présenter Tu me surprendras toujours Oh Yen et fer Oh oui Oh quel bonheur Et tu es toujours aussi belle Tu ne vas pas me demander Ce que je fais là Ou comment je t'ai trouvé Tu répondrais de manière évasive Alors à quoi bon ? C'est vrai Tes secrets avaient le don De m'énerver Tu sais Maintenant Je sais que si tu as quelque chose Comme ça Parce qu'il y a elle Eh oui mon bébé Bref qu'elle est sur moi En train de me regarder mon chat Tu as apporté un tas de livres Tu travailles sur un nouveau sortilège C'est ça ? Pas du tout Il n'y a aucun grimoire Rien que des lectures pour le plaisir Le nom de l'orchidée Un veuf de parchemin Je t'ai toujours cru trop occupé Pour t'adonner à des plaisirs inutiles Comme la lecture Je l'étais Mais plus maintenant Il y a quelques semaines J'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie Je n'ai pas de projet Pas de but Et tu sais quoi ? Ça me plaît Je peux enfin cesser de penser à la politique Et me concentrer sur ce qui est important pour moi C'est pour ça que je suis là Oh trop mignon Que penses-tu de tout ça ? Le paysage est superbe Et les villes sont charmantes C'est indéniable Mais ? Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud La chaleur devient insupportable par ici Quand on porte du noir Ah Il va falloir songer à changer ta palette de couleurs Pourquoi pas blanc et vert pomme ? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre Et tu m'apporteras des boissons fraîches À intervalles réguliers Tout ce que tu voudras Ah c'est trop mignon Tu sais C'est assez étrange d'avoir une maison Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriétaire terrien Ça m'est tombé dessus comme ça Mais je ne vais pas me plaindre Yen Avant qu'on affronte la chasse Tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde Ce vignoble Ça te convient ? Oui Même s'il manque une chose Laquelle ? Je vais te donner un indice C'est grand Blanc Avec quatre pattes Rayon taxidermie Oui La licorne D'accord Tu peux la porter ici Je savais que tu serais de mon avis Sa petite licorne Tu pensais que ce jour arriverait ? Toi, moi La paix, la tranquillité Le bruit des abeilles, le chant des oiseaux Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre J'ai été une vraie bécasse Tu avais des doutes ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre Tu as toujours été fière comme un pan Je t'en prie, Gérald Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un Mais pas moi Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou Bien dit, sorceleur En plus d'être beau, tu es sage J'ai un peu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari Ouais Bon sang Tu as gagné, pour cette fois Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales ? Tu as oublié ? C'était un vernissage à Banhard C'est toi qui as commencé parce que tu mourrais d'ennui J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant Ne change surtout pas, Gérald On pourra parler plus tard ? Bien sûr, je ne vais nulle part Ah ouais, ça se termine comme ça Yen qui vient emménager à tout ça Et donc quand je vous dis que le jeu est terminé C'est qu'il est terminé Regardez en haut à droite, il n'y a aucune quête qui s'affiche Et Yen reste là Donc en gros, vous voyez, c'est ça la fin de The Witcher 3 Et donc s'il y a un The Witcher 4 Ça ne serait pas avec Gérald Puisque ça dit bien qu'il est censé rester là À moins que ça dise, ouais, bah il sort de ce silence, blablabla Bon attends, qu'est-ce qu'il m'a laissé l'autre là ? Sur ma table de chevet, il m'a dit Ah c'est là Lettre de Régis Cher Gérald, si vous lisez cette thèse Ça signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de tout ça Et que vous avez enfin trouvé mon mutagénateur Évidemment libre à vous de donner simplement le nom qui vous plaira Qui correspondra le mieux à sa fonction Car il ne fait aucun doute que vos connaissances sur le mutagène dépassent de loin les miennes J'ai travaillé sur cet appareil durant mon temps libre Mais il est à présent terminé et je suis convaincu Comme tout inventaire peut l'être Avant que son invention n'ait été utilisée comme prévu De son utilité Comme, bah, non, vous vous demandez sûrement quelle peut être sa fonction Comme son nom l'indique, le mutagénateur génère des mutagènes Son principe de fonctionnement est simple Il absorbe l'énergie électromagnétique des corps Celui des monstres et des malfaiteurs que vous tuez dans le cas présent Qu'il stocke pour atteindre un niveau de charge critique Puis convertit l'énergie stockée En un mutagène supérieur Dont vous saurez certainement faire bon usage Vous l'aurez compris, je suis un ingénieur amateur Alors il faut me pardonner de ne pas vous permettre Je ne sais plus lire De ne pas vous permettre de contrôler cette opération Les mutagènes sont produits de manière aléatoire Si bien que la chance seule décidera de vous donner un mutagène vert, rouge ou bleu Cependant, j'ai remarqué que les couleurs ont tendance à alterner J'espère que mon cadeau vous sera utile Votre ami dévoué Émile Régis Roualek Terzièvre Godefroy PS Vous devez vous demander pourquoi je déposais le mutagénateur chez vous au lieu de vous le remettre en main propre Et bien sachez que c'est par modestie Libre à vous de ne me croire ou pas Prenez soin de vous Gérald Et faites bon usage de mon cadeau Oh trop mignon Et bah bon On a un mutagénateur Donc c'est pour transformer les mutagènes Ok très bien Très bien Très bien Et voilà Ça se termine là dessus Et pour le symbole Je vais me M'arrêter avec Yen Où est-elle ? C'était quelque part ici ? Ah Yen où es-tu ? Là On va s'arrêter à côté d'Yen et Fer Et donc voilà C'est terminé Un peu moins de deux heures de vidéo J'espère Putain c'est Non c'est Je veux pas Je veux pas Je veux pas vous dire adieu Sur cette série mais C'est 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 dur à croire Mais c'est vraiment beaucoup d'émotions J'ai jamais été autant amus d'arrêter une série C'est C'est exceptionnel C'est absolument exceptionnel En tout cas Je vais pas faire des Je vais pas en faire des caisses Je vous ai déjà dit tout ce que je pensais C'est J'espère en tout cas Vous avoir fait découvrir un jeu extraordinaire Que vous aurez kiffé ce jeu Comme moi je peux l'aimer Comme moi j'aime cet univers à présent Je suis fou de De l'univers de The Witcher C'est C'est entre guillemets Vraiment entre guillemets Une partie de ma vie Je J'aime ça J'aime la J'aime tout J'aime Je veux lire les livres Je vais le faire Je Je sais pas comment Je sais pas comment me donner du temps Parce que Avec les vidéos Les lives Le travail Je suis souvent fatigué Et j'ai pas la force Entre guillemets de lire Il faudra que je le fasse Mais en tout cas Ça me regarde C'est mon problème Je vais pas vous embêter avec ça Alors qu'attention Mon chat Se met sur la manette En tout cas Yen qui se met debout Et voilà Qui se met à côté de nous Pour vous dire adieu J'espère que cette série Vous aura plu Que vous êtes fiers De ce que j'ai pu accomplir Sur cette série Que des décisions que j'ai prises Qui étaient Peut-être pas toujours les bonnes Mais C'est ça aussi le charme D'un jeu à décision C'est de se tromper parfois Merci à A tous Merci à A ceux qui se reconnaîtront D'avoir été là depuis le début J'ai pas envie de citer de nom Parce que j'ai peur d'en oublier Donc Je veux pas en citer quelques-uns Et pas d'autres Vous vous reconnaîtrez Ceux qui sont là depuis le début Qui n'ont loupé aucun épisode Qui ont commenté Les 104 épisodes De cette série Merci à tous Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour de nouvelles aventures Et Merci encore une fois Et à très bientôt Salut tout le monde Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501